Le 12h30, le rendez-vous du jour. Voilà, et je sais Fanny, vous êtes un petit peu gourmande quand même. Oui, j'aime bien. J'aime bien manger avec les doigts aussi. Alors je pense que ce festival est fait pour vous si vous êtes amateur. Alors on a l'habitude de voir depuis quelques années les food trucks qui fleurissent un peu partout à Bruxelles avec de la cuisine thaï, des burgers, des croquettes, des petites pizzas. Là, on va quand même un niveau au-dessus, j'ai envie de dire, en termes de gastronomie. Avec ce Street Fest Festival qui démarre aujourd'hui et qui dure jusqu'à dimanche à Tour et Taxi. C'est une première et nous avons avec nous en studio Thierry Vermandel qui est un des créateurs du festival. J'espère que j'écorche pas trop votre nom. Un petit peu quand même Vanessa, permettez-moi de vous le dire. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. C'est mon accent français qui ressort par moment. Alors j'ai envie de vous demander d'abord, qu'est-ce qu'on va retrouver pendant ces quatre jours de festivités gourmandes ? Alors d'abord, notre premier challenge, c'est montrer que la street food, c'est bien plus que des food trucks. Parce que en francophonie, ici en Belgique, quand on parle de street food, tout le monde nous pose la question, « Ah, il y aura combien de food trucks ? » Eh bien non. Il n'y en a pas du tout en fait. En fait, on en a deux parce que ça fait aussi partie de la culture. Mais voilà, nous notre challenge, c'est montrer qu'il y a bien plus que ça. Et donc on a été chercher des chefs, des artisans du goût, des pâtissiers, qui se sont tous mis au challenge de la street food ici sur le festival. On a 50 chefs, donc on utilise le mot chef pour rassembler le tout. Et donc on a des gens qui cuisinent déjà de la street food, que ce soit des food trucks ou des gens qui ont déjà ce type de cuisine. Mais on a aussi mis des chefs qui ont des restaurants totalement plus classiques, si on veut dire, au challenge, en leur disant « C'est très chouette ce que tu fais, mais si tu avais envie de venir faire autre chose au festival et venir un peu t'amuser, faire quelque chose un peu plus rock'n'roll et venir te mettre au challenge de la street food. » Et franchement, il y en a plutôt pas mal qui ont répondu au challenge. Et vous avez pas mal de grands noms d'ailleurs, enfin en tout cas des noms qui peuvent être connus par les gourmands. Je pense notamment à Stéphane Jacobs, alors qu'il y avait d'abord un restaurant à Bruxelles, qui a fait aussi des restaurants éphémères dans la capitale à Flagey, qui maintenant est à Jean Blou avec son restaurant Le Horschamp. Mais il y a d'autres chefs aussi, d'autres restaurants bruxellois, Sensaru je pense notamment, où là on est plutôt dans la haute gastronomie. Pour eux, ils font du coup une recette complètement différente pour ce festival ? Oui, c'est ça, c'est ça que j'expliquais, c'est le challenge je crois, qui les a appâtés et je crois que c'est quelque chose d'autre. C'est chouette d'être un chef dans une brigade avec des commis, dans une cuisine super propre, tout est carré, que tout tourne. Mais voilà, nous ce qu'on leur propose c'est autre chose. Et donc oui, ils vont garder évidemment leur identité culinaire, mais décalés en version street food. Ça veut dire Thierry qu'au lieu de se déplacer dans un restaurant et d'aller à la rencontre du chef, les chefs viennent à notre rencontre quelque part. C'est ça, c'est ça. Donc nous on les rassemble tous. Et donc il y a tous ces chefs qui vont chacun vous proposer des choses totalement différentes. Donc on a fait attention qu'il n'y ait pas trop de doublés. Oui bien sûr. Et aussi à proposer des menus qui sont adaptés à tout le monde. Donc que ce soit halal, végétarien, végan, pesquétarien. Vraiment aujourd'hui, c'est important de pouvoir proposer une offre variée pour tout le monde. Il faut surtout se différencier de tous les autres festivals. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi vous alliez la musique aussi et les ateliers. C'est ça. Nous, voilà, contrairement à un festival de musique, on met la nourriture en avant. Mais on a bien plus que ça. Et ça, beaucoup de gens nous posent la question. Mais pourquoi est-ce qu'il faut payer un ticket d'entrée pour venir manger ? On allait vous la poser, évidemment. On s'est posé la question, c'est vrai. Pour venir manger et dépenser de l'argent en plus. C'est très simple parce qu'en fait, vous ne payez pas pour manger. Mais pour tous les concerts qui sont organisés, qui sont gratuits. Pour toutes les masterclass, les workshops, les animations qui sont eux aussi gratuits. Vous allez entrer dans le festival. Il y a plein d'animations, plein de choses. Et donc, les seules choses que vous allez devoir payer en plus, c'est vos consommations, vos boissons et les dégustations des différents chefs. Et on a vraiment voulu avoir quelque chose de vraiment accessible. Donc, les dégustations des chefs, c'est autour des 5 euros. Donc, on se dit que les gens vont goûter 3-4 choses aux différents stands et vraiment avoir un peu de différentes choses. Et ça, pour un ticket moyen qui va être moins cher que si on allait au restaurant. Oui, donc du coup, il faut compter quand même un budget de combien à peu près par personne si on a envie de se faire plaisir ? Si on est très gourmand, qu'on a vraiment envie de profiter. Moi, je dirais qu'avec 25 euros, on a déjà goûté 3-4 plats et bu quelques bières ou du vin ou même un cocktail. Donc, voilà, je crois que c'est assez abordable. Après, c'est vrai que tout le monde ne comprend pas ça direct. Et c'est un peu notre challenge de montrer qu'on peut venir au Street Fest pour passer une après-midi en famille, entre amis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on ouvre. Donc, on peut venir en after work et facilement allier entre un concert, manger un petit bout, boire un verre, passer un cours de cuisine. Et tout ça et rester sur le festival quelques heures et profiter de ce qu'on propose. Est-ce que c'était compliqué à mettre en place ? Vous le mettez en place maintenant parce que vous y avez pensé pendant la période un petit peu blanche du Covid ? Ou alors, c'était quelque chose qui était dans votre tête avant et puis finalement, c'est le Covid qui a mis un coup d'arrêt ? Oui, en effet, on avait quand même cette idée depuis avant le Covid. Mais on s'est rendu compte qu'en Belgique, ça n'existait pas vraiment. Effectivement, il y a des festivals de food truck, mais en street food, il n'y avait pas ça. Et donc, nous, on s'est rendu à l'étranger ou en Europe, il y en a quelques autres festivals street food. Et on a été voir ce qui se faisait et on s'est dit qu'on allait tenter notre chance ici. Et niveau timing, niveau crise corona et tout ça, on s'en sort plutôt bien parce qu'au final, on n'a pas de passe sanitaire. On peut faire un vrai festival. Parce que ça se prépare pendant combien de temps un festival comme celui-là ? Nous, on a commencé à travailler dessus, je dirais en septembre. Mais voilà, on avait des réductions d'équipe dues à la crise et tout ça. Et donc, on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et voilà, on n'a pas beaucoup dormi les dernières semaines. Mais on va être prêts pour 17h aujourd'hui. 17h ? Oui, c'est ça. Ça a un monsieur dans quelques heures. C'est ça. Votre objectif, c'est d'accueillir combien de personnes ? Alors nous, notre objectif pour cette première édition, ce serait d'accueillir 10 000 personnes sur ce premier week-end. Et de créer un rendez-vous annuel, un rendez-vous vraiment pour tous les Bruxellois, mais aussi les Belges. Et de grandir au fur et à mesure. Et on vise en cinquième édition 40 000 personnes sur les quatre jours. Oui, donc là, on passe à la vitesse supérieure. Et bien écoutez, on va vous laisser donc dans les derniers préparatifs. En tout cas, merci beaucoup d'être venus pour nous présenter ce nouveau festival. Alors si on veut la liste de toutes les animations, c'est sur le site internet évidemment, qui est streetfest.be. C'est ça. Et donc juste pour la petite précision, le street s'écrit avec le mot eat, donc manger dedans. Vous faites bien de le préciser. Oui, façon rue, oui, effectivement. Voilà, comme ça aussi. Vu qu'on est en radio, comme ça les gens, s'ils veulent aller sur le site web, et tout le programme et tous les détails sont sur le site. Merci beaucoup Théry Vermandl d'être venu. Oui, non, non, je ne rie pas du tout. Comme ça, moi je vais l'encher. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Théry. On croise les doigts alors. Et bonne chance. Merci beaucoup.